La personne qui est perverse narcissique a fini par tout te révéler, toute sa stratégie. Et je ne dirais pas que c'est par erreur, je dirais plutôt que leur mode de fonctionnement fait qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de montrer qu'ils sont réellement. Je vais te le prouver aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont des maîtres du déguisement, tu dois le savoir. Ils savent porter un masque, te faire croire certaines choses. C'est aussi des gens qui sont conscients de savoir qu'ils se comportent mal avec toi. Il y a quelque chose d'intentionnel dessus. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de te garder toi. Ils ne peuvent pas vivre sans toi, ni sans leurs amis, qu'ils manipulent aussi gentiment, ni sans leur travail. C'est une personne qui a besoin de toi, beaucoup plus que ce que tu le penses. Il ne pourrait pas vivre sans toi. Tu es sa ressource narcissique. Un peu comme l'acteur d'une pièce de théâtre qui serait seul sur scène avec aucune salle devant lui. Ils ont besoin d'être admirés en permanence. Et toutes leurs stratégies mènent à ça. Je mets en place ces stratégies pour qu'on m'admire. Tu es une ressource narcissique. Donc ils ont besoin de toi, ils ont besoin de leurs amis, ils ont besoin de leur travail, tout ce qui pourra les faire briller. Je vais te montrer aujourd'hui que tu as découvert plein de choses sans même t'en rendre compte. Tu vas voir que tu as été beaucoup plus malin, beaucoup plus maligne que ce que tu penses. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ? » En moins de deux minutes, il y a une vingtaine de questions. Et c'est le quiz mondial. C'est celui que tout le monde utilise, que ce soit en France, en Amérique, en Australie. C'est ces questions qu'on pose pour déterminer si c'est une personne est perverse narcissique ou pas. C'est juste en dessous. On va voir ensemble cinq secrets qu'il n'a pas réussi à garder, qui finissent par être révélés. Et j'ai gardé pour vous les deux meilleurs vers la fin de la vidéo. Le premier secret qui a été bien caché au début et que tu as compris à la fin, c'est que tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Tu as remarqué que cette personne ne te laisse pas partir. Même quand il y a des grosses disputes. Tu as peut-être même eu parfois une espèce de doute ou des questionnements. Pourquoi est-ce que si tu me détestes autant, tu me gardes près de toi ? Pourquoi est-ce que s'il n'y a rien qui va chez moi, je dois rester avec toi en couple ? Pourquoi est-ce que si je suis misérable, que je ne sers à rien sur terre, tu me veux quand même dans ta vie ? Et au début, tu n'as peut-être pas forcément compris que tu étais nécessaire. Mais à la fin, tu as bien vu qu'ils avaient du mal à te laisser partir. Tu as pris ça pour de l'amour au début, mais avec le temps, tu as fini par comprendre que oui, tu étais nécessaire. Ta place était bien plus importante dans sa vie que ce que tu le pensais. Le deuxième secret qui a fini par être révélé, c'est que ces personnes ont exagéré. Ils ont inventé des choses sur leur vie. Ils ont fantasmé des choses. Ils ont dit par exemple que dans une vie antérieure, avant de te connaître, ils avaient fait tel type d'exploit. Ils étaient passés à la télévision, ils étaient le meilleur de leur classe dans tel domaine, ils avaient eu tel type de diplôme, ils avaient eu tel type de récompense, ils avaient été applaudis. Tu découvres, encore une fois avec le temps, que tout ceci a été fantasmé, que ce n'est pas réel. Alors au début, bien sûr, c'est difficile à voir. Mais au bout d'un moment, les détails ne correspondent pas. Il t'a dit qu'il était à tel endroit, à telle date, tu réalis que ce n'était pas le cas, il était ailleurs en réalité. Tu rencontres un de ses amis d'enfance qui te dit qu'il n'a jamais été chanteur de sa vie. Et le pervers narcissique aura du mal à garder ses mensonges dans le temps parce que chaque jour qui passe vient le révéler un petit peu plus. Troisième secret. Tu as vu que la relation que vous aviez ensemble était superficielle, comme s'il portait un masque. Au début, tu t'es dit, j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'est un mec génial. On a une connexion qui est incroyable. Et puis avec le temps, il y a comme une forme de décalage. Par exemple, des fois, tu l'embrasses, il te dit qu'il t'aime, mais tu as plutôt l'impression d'embrasser un bout de gigot, en fait. Il n'y a pas vraiment de sentiment derrière. Il te dit qu'il tient à toi, mais il ne le montre pas. Ça signifie qu'au début, tu as l'impression d'avoir la plus belle connexion romantique et amoureuse de ta vie, une personne qui est faite pour toi. Et puis, quand ça va avancer dans le temps, quand ça va progresser, tu auras l'impression non pas d'être connecté à un vrai humain, mais plutôt à un masque, à quelqu'un qui te fait croire quelque chose. Peut-être que pendant un temps, tu as été perplexe en te disant « Est-ce que je dois croire ce qu'il m'a dit au début ? Est-ce que ce que je vis aujourd'hui est temporaire ? » Mais plus les jours avancent, plus tu réalises que non, il n'y a pas de vrai amour derrière. Il n'y a pas de réelle connexion avec cette personne. Le secret numéro 4 qui est extrêmement puissant, c'est que parfois, et parle de ça à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas vécu ça et te prendrait pour un fou. Si tu as vraiment vécu ça, tu vas savoir exactement de quoi je parle. Il t'a donné de temps en temps des conseils pour te comporter comme lui. Un peu comme si c'était ton papa ou ta maman, malsaine, un peu comme si c'était un maître Jedi ou comme un professeur qui t'expliquerait comment être un peu comme lui. Ça peut être par exemple des choses comme « Sois moins émotif. » Tu montres des émotions, tu pleures, il te dit de moins l'être pour être un peu comme lui. Ou encore « Ne ressens rien. » Ou encore si jamais ça se passe mal avec un collègue de travail, tu vas te dire « Mais détruis-le, montre-lui de quoi tu es capable. » De temps en temps, il t'apprend à être exactement comme lui. Ou encore plus perfide. Il va aussi te dire parfois des phrases qu'il faut réinterpréter. Typiquement, il va te dire « Tu ne m'aimes pas. » Ce qui peut, si tu changes juste le « Tu » en « Je », ce qui peut dire « Je ne t'aime pas. » Il peut te dire « Tu es vide » alors que c'est lui qui se sent vide. Il peut te dire « Tu ne sers à rien » alors que c'est lui qui ne sers à rien. Il peut te dire que ton physique ne va pas, que c'est n'importe quoi alors que c'est le sien qui l'aime pas. Donc que ce soit des conseils directs ou indirects, il t'a guidé pour te montrer qui il était réellement. Le cinquième et dernier secret est extrêmement complexe. Et je vais essayer de vous donner un ou deux exemples pour vous montrer de quoi je parle. Parce que vous l'avez forcément vécu aussi. Ils ont besoin d'admiration de manière évidente. Besoin de cadeaux de manière évidente. Et puis plus ça valait dans le temps, plus il y aura une forme de surenchère avec de la culpabilité. Ce qui marchait au début, au bout d'un moment tu t'y habitues, ça ne marche pas. Donc ils doivent faire de plus en plus. Ils doivent amplifier leurs techniques. Et puis dans le lot, ils vont découvrir que certaines de leurs techniques marchent plus que d'autres. Admettons qu'ils aient 5-6 techniques pour te manipuler, de faire croire ce qu'ils veulent. Peut-être que la cinquième qui parle de ton père ou de ta mère marche mieux. Peut-être que te critiquer sur ton physique, ça marche bien. Et ça peut devenir extrêmement fin. Exemple suivant. Admettons que ce soir, tu es déjà une soirée de prévue avec des amis. où tu as un empêchement, où tu es coincé au travail. Et il le sait. Alors je dis il, ça peut être elle. Cette personne en face de toi le sait que tu es coincé. Il va t'envoyer un message par exemple en te disant « Coucou ma chérie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? On pourrait se faire tel type de restaurant pour tel type d'endroit, etc. » Mais ils savent que tu ne peux pas être là. Toi, tu vas dire que c'est impossible, que tu es désolé, que tu n'arrives pas à déplacer les choses. Ils insistent un peu. Peut-être même qu'ils peuvent augmenter l'équation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un restaurant romantique ensemble. Ce serait bien pour notre couple. Ils te coincent et ils amplifient. J'adorerais passer cette soirée avec toi. Toi, devant l'évidence, parce qu'ils le savent très bien, tu es coincé. Tu ne peux pas te libérer ce soir-là. Ils finissent, tu appelles en te disant « Désolé, tant pis, allez, ce n'est pas grave. On va faire ça une prochaine fois. » Et tu découvres après qu'il est parti là-bas avec une copine dans ce même restaurant. Peut-être même un peu moins bien. Et si jamais tu râles, il va dire « Mais tu m'avais dit que tu étais prise. Tu m'avais dit que c'était impossible pour toi ce soir. Donc j'ai juste fait ce que j'ai pu. » Il va te dire « C'est bien toi qui m'as dit que tu ne pouvais pas. Moi, ce que je voulais, c'était aller dans ce restaurant avec toi. Mais malheureusement, je n'ai pas de choix. Tu étais coincé. Peut-être même qu'ils peuvent amplifier. Et au passage, ce serait bien que tu prennes l'initiative plus souvent qu'on se retrouve pour des moments en amoureux. C'est toi qui deviens coupable de cette situation alors qu'eux vont s'amuser. Je te donne un autre exemple. Je pourrais t'en citer tellement. Tu leur offres un cadeau à Noël l'an passé, un cadeau qui valait plutôt cher. Tu as sorti tes économies, c'était compliqué. Tu as acheté un téléphone portable, tu as acheté une bicyclette, qu'importe. Tu as acheté un truc qui coûtait cher ou tu as eu une attention pour eux quelque part l'an passé. L'année d'après, donc cette année, ils vont te dire « C'est quoi mon cadeau ? Pourquoi est-ce qu'il est moins bien que l'an passé ? S'il est moins bien, ça signifie que tu m'aimes moins. Pourquoi est-ce que j'avais le droit à ça l'an passé et je n'y ai pas le droit aujourd'hui ? » Ils vont te dire « Dans un couple, on devrait tout donner à l'autre. On devrait être très généreux avec l'autre. » Pareil, si tu as payé quelque chose dans le couple, à chaque fois que tu donnes quelque chose, il faudra plus par la suite. Et ils vont invoquer que tu ne les aimes plus, que dans le couple, tu devrais bien faire ça pour eux, qu'ils le méritent, ils n'arrivent pas à comprendre. Encore plus drôle, j'en ai tellement. Allez, encore un ou deux. Tu veux partir en vacances avec eux. Ils traînent du pied, c'est compliqué, ils ne saient pas. Tu finis par ne pas savoir là où ils veulent aller précisément. Tu dis « Est-ce que tu veux aller en Italie par exemple ? » Ils te disent « Oui, allez, parfait. » Italie, parfait. Tu commandes le billet, tu payes le billet et tu découvres un peu après qu'ils ne s'impliquent pas du tout dans le voyage, que c'est toi qui as payé, que c'est toi qui as tout organisé et qu'en plus le voyage ne va pas. Et tu arrives dans des équations où quoi que tu fasses, ça n'ira pas. Ce n'était pas là-bas en Italie qu'ils voulaient aller, ce n'était pas tel type de restaurant, pas tel type d'hôtel. Et si jamais tu n'avais pas pris cette réservation, ils t'auraient reproché de ne pas t'occuper du voyage. C'est des équations. Quoi que tu fasses, tu perds. Si tu le fais, ils te le reprochent. Si tu ne le fais pas, ils te le reprochent. Et toujours, ils s'arrangent pour se désengager de la situation, pour ne jamais décider. Si un jour, ils prenaient le lead, si un jour, ils décidaient, ils pourraient te critiquer. En ne décidant jamais rien, ils ne seront jamais critiqués. Allez, tout dernier exemple. Tu leur prépares un bon petit plat. Il faut mieux en rire à la fin. Tu lui prépares un bon petit plat pour ce soir. Tu ne sais pas précisément ce qu'il aime, parce que c'est flou. Quoi que tu ramènes, ça ne va jamais. Tu mises sur un plat, tu sais qu'il aime bien celui-là. Parce que tu as réfléchi, tu t'es déjà fait avoir plusieurs fois, tu dis là, le plat là au moins, il est bien, je ne peux pas me tromper dessus. Tu prépares ton plat, tu vas faire tes courses, tu arrives à la maison, tu prépares tout pour que ça se passe bien. Alors évidemment, le plus simple, c'est trop salé, pas assez salé, trop comme ci, trop comme ça, trop cuit, pas assez cuit. Il y aura forcément une critique dessus. Et ils peuvent aussi aller jusqu'à tout à coup, au moment où ils savent que tu cuisines, se décommander. Par exemple, te dire, désolé, j'ai un copain qui a une urgence. Ils vont partir. Ou alors encore, ils peuvent aller se doucher pendant deux heures en te disant, mais je me fais beau pour ce repas. Toi, il est 23 heures, les bougies sont fondues, les fleurs sont fanées, le plat est froid. Tu ne sais même plus ce que tu fais là. Mais encore une fois, ce genre de secret, on te le fait une fois, deux fois, trois fois. Peut-être même qu'encore la cinquième fois, tu cuisineras pour eux. À la fin, tu as vu leur vrai visage. À la fin, tu as compris que quoi que tu fasses, ça n'irait pas. Et c'est là que tu décides de partir. Mettez-moi en commentaire vos histoires. Ça, vraiment, dans la bonne humeur, parce que ça me fait rire, parce qu'il vaut mieux en rire. Mettez-les juste en dessous. Je vous rappelle qu'il y a le quiz aussi qui est juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.